yeah bien bonsoir tout le monde et bienvenue sur blabla linux pour une courte vidéo une courte vidéo dans laquelle je vais je vais proposer une astuce tout con bah oui parce qu'il ya un de mes abonnés qui utilise tout comme moi linux mint et il me demandait comment pouvoir vérifier la somme de contrôles facilement d'un fichier en l'occurrence ici on va vérifier la somme de contrôles d'un fichier iso vous allez voir c'est c'est très simple je vais ouvrir mon gestionnaire de fichiers qui se nomme tunar je vais voir dans data 2 iso je vais utiliser linux min 19.2 xfc si je fais clic droit on peut voir que j'ai l'option par défaut proposé par tunar vérifier le sh a 256 mais c'est tout cette option peut également être trouvée via la barre d'outils catégorie fichiers et on retrouve la même option comme on comme on retrouve catégorie si je fais clic droit on retrouve catégorie catégorie propriété ok donc clic droit vérifier le sh a 256 propriété bar d'outils catégorie fichiers et on retrouve vérifier le sh a 256 et propriété ok donc clic droit vérifier le sh a 256 j'ouvre une instance terminale j'ai fait un moon comme ça on va voir l'activité alors là ben c'était vite pourquoi c'était vite on n'a même pas eu le temps voilà donc la somme de contrôle en sh a 256 vient d'être vérifiée voici la somme de contrôle voici l'emplacement et voici le fichier qui a été vérifié c'est génial maintenant je vais vous montrer une méthode je vais pas dire plus facile mais qui propose plus de choix au niveau de la sélection de la somme de contrôle donc qu'est ce qu'on va faire on va lancer son gestionnaire de logiciel allez coco et on va faire une recherche sur le mot clé tunar tunar je rappelle que tunar c'est le gestionnaire de fichiers par défaut sous linux mint xfce à propos tunar version 1.6.15 on est d'accord on est d'accord qu'est ce qu'on voit qu'il ya tunar tiré gtcache qui n'est pas installé tunar tiré gtcache est en fait un petit plugin qui va faire apparaître une nouvelle catégorie qu'on fera appel aux propriétés d'un fichier on peut voir que quand on fait appel aux propriétés d'un fichier il ya trois catégories général emblème permission ben il va y avoir une nouvelle catégorie qui va se nommer empreinte je pense si mes souvenirs sont bons donc on va installer tunar tiré gtcache installation c'est petit hein c'est petit donc ce sera la version 1.1.1 révision 2 c'est un petit plugin voilà c'est fait fermer tunar quand même le relancer faire comme ceci vous allez comprendre pourquoi donc data 2 iso alors linux mint 19.2 accessor clic droit propriété vous allez comprendre hop je copie alors je vais écrire un nouveau document vite que je vais je vais lui donner le nom de mon fichier iso mais je vais rajouter point 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 je sais pas vous vous faites comme vous voulez check sum voilà check sum pourquoi pas voilà évidemment évidemment il est parti où il est parti là voilà mon coco revient ici alors ensuite qu'est ce qu'on va faire on va mettre le nom on va mettre le poids voilà et on va faire donc md5 md5 sh1 sh1 1 et on va faire sh1 256 voilà empreinte regardez fonction de hh donc on a le choix hein donc ce n'est plus uniquement du sh a 256 donc moi je vais garder le choix du md5 du sh a1 du sh a 256 seulement je vais retirer ah ben voilà euh je pensais que c'est r32 serait coché euh normalement après l'installation il sera coché voilà mais moi j'avais déjà installé ce petit plugin pour le désinstaller par la suite donc il avait gardé mes réglages ok donc je décoche et je vais faire à charge on peut voir que la lecture du fichier iso s'effectue un peu plus de 200 mégasecondes sur un disque euh hdd c'est pas mal voilà on a toutes les empreintes donc clic droit copier l'empreinte donc md5 je colle clique droit copier l'empreinte sh1 je colle clique droit copier l'empreinte sh1 256 je colle je sauvegarde et voilà euh donc maintenant je peux donner mon fichier iso avec le fichier .checksum qui comprend qui comprend toutes les infos le nom du fichier le poids du fichier et toutes les sommes de contrôle pas mal hein alors ensuite vous voulez vérifier ce fichier clique droit propriété empreinte euh empreinte empreinte je sais pas je vais prendre allez le sh2 256 je copie je colle à charge et en théorie si c'est bon il y aura un petit v pour me dire que mon ce que j'ai collé donc là l'empreinte sh2 256 que j'ai collé est identique voilà il y a un petit v est identique à celle ben qui vient de de générer c'est génial c'est cool voilà j'espère que cette courte vidéo qui présente une astuce tout cas ne vous aura plu sur ce je vous dis bonne vie prochaine c'est Tani pour blabla la inux allez ciao ciao